Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo, et tous nos fameux piments aussi. C'est des vrais piments décapitiés ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché ! C'est bien bien des autres, venez qu'est tropique marché ! On vous attend ! Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Kéralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe, réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location, offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18, 90 par jour. Martinique, actualité. Martinique, sensation forte et fourrure garantie des moments à partager en famille ou entre amis sur la mer. C'est ce que propose Carl-André Delay qui vient d'installer Fun Nautique, Lance Figuier, Rivière Pilote. Ce jeune Martinique a mis des années entre les démarches et l'acquisition du matériel pour enfin parvenir à inaugurer récemment son entreprise sur la plage. Autre mer news était sur place pour l'événement. L'idée est venue lors d'une balade en famille où nous sommes allés pratiquer des activités nautiques. Et à partir de là, après avoir pratiqué ces activités, l'idée m'est venue de proposer ça à Lance Figuier parce qu'il n'y en avait pas. Donc à partir de là, j'ai commencé à démarcher, à me renseigner et deux années après, nous voilà enfin lancés. Alors présentez-nous les produits pour ces attractions nautiques. Alors ici par exemple, nous avons le Blueway, c'est la trottinette des mers électriques. Alors c'est un produit pour de la découverte, la découverte, c'est-à-dire que ça va très très lentement, ça va à 7 km heure. Donc ça permet de découvrir un petit peu le littoral. On propose trois circuits au départ d'ici. Un circuit pour remonter la rivière Pilote. Un circuit pour aller vers la pointe Boronniès. Et un circuit pour rester au large de Lance Figuier. Donc ensuite, nous avons des bouées tractées ici. Je vous présente le canapé. C'est une bouée qui peut prendre trois personnes. Nous avons aussi une deuxième bouée tractée, le Wings, qui peut prendre trois personnes. Là, c'est plus sensation forte ici. Et qu'est-ce que l'on entend par sensation forte ? Alors là, c'est dynamique, c'est sportif. Voilà, c'est sportif. Ça peut même se surélever des fois. Et donc, il faut être physique. Il faut bien se cramponner, on dira. Et il y a une troisième bouée tractée qui s'appelle Sombrero. Donc là, c'est une bouée tractée de quatre personnes qui glissent bien aussi. Où on s'amuse bien, en famille. Et c'est plutôt agréable. Vous avez déjà une idée du développement, je veux dire, de cette affaire ici en Martinique et notamment à l'Institutier ? Eh bien, là, on n'est qu'au début. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça a bien commencé. J'espère que ça continuera comme ça. Et au fur et à mesure, on verra sous quelle forme on va se développer. Alors, on est sur une vie aussi sur une activité qui demande beaucoup de sécurité. Tout à fait. Et qui demande beaucoup d'autorisation. Et là, il y a eu tout un parcours, je suppose. Tout à fait. Il y a eu, alors, vous savez, ça fait quasiment deux ans que je mène ce projet-là. Voilà, je vous passe les détails. Bon, le plus, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'au final, j'ai continué mon combat, j'ai continué mon projet. Et ce projet-là a abouti ici. Donc, j'en suis très heureux. Et voilà, je conseille à tous les jeunes qui ont des projets de continuer de ne pas lâcher. Et de faire en sorte que ça aboutisse. Alors, ça devient votre activité presque quotidienne, on va dire. La principale, c'est mon métier, dorénavant. Et donc, tous les jours, alors, on peut nous donner déjà les horaires. Oui, tout à fait. Tous les jours, nous sommes ouverts de 9h à, on va dire, 12h30. Et de 13h30 à 18h. Il faut bien sûr que les personnes sachent que, évidemment, il y a un temps limité. Ils ne vont pas partir sur telle attraction pendant deux heures. Comment ça se passe ? Alors, il y a des créneaux, il y a des tarifs ici. Donc, il y a les activités, les prestations qui sont proposées à côté. Il y a des tarifs qui vont de 15 euros à selon, ça va jusqu'à 45 des fois pour une heure de Blueway, par exemple. C'est le plus grand tarif pour l'instant. Bienvenue, car l'on va vous souhaiter bon vent à travers cette nouvelle activité qui est énormément... Je crois que vous êtes bien situé parce que Lens-Figuier, ma part, c'est une plage où il y a énormément de locaux et énormément de touristes. Il y a l'arrivée de Blueway. Tout à fait. Les deux, nous sommes mélangés ici. C'est une plage plutôt appréciée de tous. Donc, voilà, je vous invite à venir découvrir Lens-Figuier et découvrir aussi Finnautic, nos activités. Voilà, nous sommes pour l'inauguration de cette entreprise d'attraction nautique ici à Lens-Figuier, Finnautic. Avec moi, Axel, l'artiste que vous connaissez, que j'ai toujours grand plaisir de rencontrer ici à la Martinique. Alors, Axel, je t'ai vu à l'œuvre ce matin pour aider cette personne qui a eu cette idée d'installer cette entreprise ici. Oui, tout à fait. C'est un pote depuis au moins deux ans, je sais, qui se bat pour avoir une activité ici sur la plage. Donc, je suis venu lui donner un coup de main. J'ai trouvé ce matin qu'il était en train de s'installer. Et comme moi, je me lui ai donné un coup de main. J'ai décidé de lui donner un coup de main. C'est Bobilier, un peu l'autre pique à Goumets. J'ai un petit Bobilier. Et puis ça a quand même été une activité à la plage-là. Mais ils m'ont content. Avant mon corps, ma plage-là a bougé. Voilà, quoi. Et tu penses que ces attractions peuvent attirer des jeunes, des moins jeunes, des familles, hein ? C'est Paneul, des... On peut faire quoi, exactement ? Il y a kayak aussi, enfin, on peut faire de la glisse, il y a tout. Oui, il y a pédalo, il y a scooter des mers. Oui, c'est une activité. Le premier jour au mercredi, pendant qu'il était en train d'installer, j'étais en train d'observer. Et pendant qu'il l'installait, les clients arrivaient. Et ils n'ont pas arrêté jusqu'à la pluie, jusqu'à la nuit. Il sait ce qu'il veut. Il a eu une idée. Puis c'est une idée de génie. Et puis, bon, voilà. Enfin, il faut qu'il y ait l'offre là. C'est Bobilier Pilote, c'est Bobilier. Voilà, et puis je suis content, voilà. C'était bien, parce que ça permet aux ceux qui sont à la plage de faire une activité. Au lieu de rester dans l'eau toute une matinée, ils ont l'opportunité de faire de la boue tractée. Quelle sensation, tu n'as pas eu peur en aucun moment ? Non, je n'ai pas eu peur. C'était bien. C'est vrai qu'il y a plusieurs vitesses. Qu'est-ce que tu préfères sur ce genre d'interaction ? Un peu plus de vitesse, moins de vitesse ? Plus de vitesse, c'est bien. Je pense que tu vas revenir, sans aucun doute. Oui, je reviens. Merci, merci beaucoup. Voilà, des personnes qui viennent de faire leur première petite promenade avec un fun nautique. Alors, comment vous avez vécu le moment ? Une bonne sensation, ça a été. C'était super. Ah bon, et monsieur, pas trop vite ? Pas trop vite, c'est juste ce qu'il faut. Vous n'avez pas voulu un peu plus de vitesse, non ? Un petit peu plus, mais j'avais madame à côté, alors... Il fallait faire attention. Oui, oui, il faut faire attention à madame. Et le jeu de quoi il a vécu ? C'était super, franchement, à faire. C'est super. Ah oui, oui. Vous allez certainement revenir ici. C'est sûr. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tout à fait. Dans le cadre de la fête patronale, nous avons voulu accorder des temps forts à chaque tranche d'âge. Donc, c'est une fête qui est intergénérationnelle, où chacun peut se retrouver. Donc, depuis mardi, nous sommes en fête. Les jeunes, les moins jeunes, les adultes, nous essayons que chacun puisse s'épanouir. C'est ça, l'idée de la municipalité, que chacun se retrouve après deux années de vraiment de stress et de temps incertains. Donc là, nous sommes plus ou moins très satisfaits de voir notre population content parce qu'ils s'épanouissent, parce qu'ils prennent plaisir. On revoit les sourires et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous avez ? On revoit les sourires et ça, c'est important. On revoit les sourires et ça, c'est important. Il faut savoir, depuis 2003, nous avons un peu régi cette danse par la création d'une fédération. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait que le cadre de Bastère a s'est rénové. Le cadre de Gantère aussi a repris du poil de la vente. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait que le cadre de la vente, qui fait que le cadre de la vente, qui fait que le cadre de la vente. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait que le cadre de la vente, qui fait que le cadre de la vente, qui fait que le cadre de la vente, qui fait que le cadre de la vente. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait que le cadre de la vente. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait que le cadre de la vente. En général, ça se passe très bien. Les répétitions, ça se fait le lundi après-midi. Lundi de 19h. Et le vendredi à 19h aussi. Mais l'envie. C'est l'envie de danser. Il faut aimer ça. Et la majorité des jeunes disent que ça fait partie des anciens. Alors, c'est ça le problème. Et ce qui, aujourd'hui, a porté ses fruits, qui fait partie des anciens. Sous-titrage ST' 501 ... 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